Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une dictée. Alors, le texte est enregistré une seule fois, à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale. Écoutez une deuxième fois en utilisant la pause pour écrire. Pensez à vous relire, c'est l'occasion de revoir les accords, des noms, des adjectifs et les conjugaisons. A la suite, vous trouverez un corrigé, expliqué, puis des activités complémentaires. Alors, je vous propose de commencer tout de suite. Dès l'aube, virgule, des camionnettes ont pris possession de la place du village, point. Des traiteaux sont apparus, point. C'est le jour de la brocante, point. Les premiers badauds découvrent un joyeux capharnaum, virgule. Une accumulation hétéroclite, point. Une vierge blanche en porcelaine Côtoie un guerrier africain en ébène, virgule. Nus comme un ver, point. Un crucifix en faïence jouxtant un coffret de faux bijoux, point. Des émeaux de limoges à moitié cachés Par un bac à glace en plastique orange, point à la ligne Des moulins à café, virgule. Des monnaies anciennes, virgule. Des bandes dessinées, virgule. Des vases en cristal prétentieux, virgule. D'humbles frippes, virgule. Des couvres-lits mités, virgule. Tout un barda défraîchi qui en a fait des puces Et des arrières boutiques, point. S'y ajoutent les encombrants relégués au fond, virgule. Les armoires normandes, virgule. Les lourdes pendules, virgule. Les coffres forts hors d'usage, point. Aujourd'hui, virgule. Ils espèrent tous attirer l'attention d'un flâneur, point à la ligne. Surgis du passé, virgule. Ces articles souhaitent ne pas y retourner, point. Ils guettent l'arrivée du chineur Qui va les adopter, virgule. Leur apporter un foyer, virgule. Une nouvelle existence, point. Dans une atmosphère de fête, virgule. Des liens vont se tisser entre des êtres de chair Et des objets qui, virgule. Pour un temps, virgule. Vont retrouver une âme, point final. Alors, je vous propose de voir, sans attendre, le corrigé de la première partie de la dictée. Des lobes avec un accent grave sur le e Qui fait la différence avec des s, l'article partitif. Des camionnettes, donc à partir de camion, on a ajouté une syllabe, donc doublement du n. Possession avec deux s entre deux voyelles pour avoir la prononciation se, sinon on entendrait ze. Des traiteaux. Alors, on commence à voir des mots qui se terminent par le son o, en plus avec le pluriel en x. Alors, une petite précision sur les mots qui se terminent par le son o. On peut écrire simplement cargo, mais, avec un o, mais on peut ajouter aussi une conscience finale, comme paquebot, siro, accro, héros. Alors, quelquefois, on peut penser à un mot de la même famille, comme sirupeux, accroché, mais ça ne marche pas toujours. Le son o peut aussi s'écrire au, comme donc tuyau, badeau, défaut, taux. On peut écrire au, comme o, jumeau, faisceau. Maintenant, si on met le mot au pluriel, alors la règle de base, c'est qu'on ajoute un s pour le pluriel des noms. S'il y a déjà un s, on ne change pas. C'est la même chose pour gaz ou taux. Si le mot se termine par au, on ajoute un s, comme des clous. Mais attention, certains mots prennent un x. Des bijoux, des cailloux, des choux, des genoux, des hiboux, des joujoux ou des poux. Si le mot se termine par a, i, l, il prend au, x, comme un corail, des coraux, un travail, des travaux, un bail, des baux, le contrat de location, un émail, des émaux, etc. Si il se termine par a, l, il devient au, x, un journal des journaux. Mais attention, on dit des balles, avec un s. Ou des carnavals, des chacals, des festivals, des régals. Si le mot se termine par e, a, u, on ajoute un x, comme des marteaux. S'il se termine par a, u, on ajoute aussi un x, comme des tuyaux. S'il se termine par e, u, on ajoute aussi un x, comme des lieux. Attention, des landaux, avec s, des saraux, bleu, l'adjectif ou le nom. Et également lieu, cette fois-ci, pas le lieu, l'endroit qui prend un x, mais le poisson. Et aussi des pneus qui prend un s. Alors, on termine cette précision sur les pluriels avec les noms composés. Si ce sont des noms ou des adjectifs, ils peuvent prendre le pluriel, mais pas les autres. Coffre fort, coffre est un nom, un coffre. Fort est un adjectif, donc les deux peuvent prendre la marque du pluriel. Mais couvre-lit, couvre est un verbe, il couvre le lit, il est invariable. Même chose pour arrière-boutique, arrière est une préposition invariable. Alors, certains noms qui étaient composés sont devenus très courants et s'écrivent aujourd'hui en un seul mot, comme portefeuille. Au départ, c'était un porte-feuille, aujourd'hui. Donc, c'est un nom simple qui suit la règle générale du pluriel. Idem pour porte-manteau. Alors, attention, l'accord doit respecter le sens. Par exemple, un chasse-neige, donc chasse, c'est un verbe, il chasse la neige. Donc, au pluriel, chasse est invariable, mais il chasse la neige, même s'il y a plusieurs chasse-neige, il chasse toujours la neige. Donc, neige restera au singulier, mais là, c'est seulement le sens qui permet de faire la différence entre chasse-neige, par exemple, et couvre-lit. Et, dernière précision, quand il y a un rapport de dépendance entre les deux noms formant le nom composé, par exemple, un timbre au poste, c'est un timbre pour la poste, Donc, au pluriel, on mettra timbre, puisque c'est un nom au pluriel, mais poste restera au singulier. Voilà. Alors, revenons à la première partie de la correction. Donc, des traiteaux avec EAU et le X du pluriel sont apparus, 2P et 1 pluriel après l'auxiliaire être en accord avec le sujet. C'est le jour de la brocante, les premiers, donc, pluriel BADAU à UD et avec le pluriel ici. Un joyeux toujours avec X, CAPHARNAHUM, un mot un peu compliqué qui veut dire désordre. On n'oublie pas les trémas sur le U qui permettent de séparer la voyelle dans la prononciation, comme dans NOÈL ou MAÈS. S'il n'y avait pas le I tréma, on prononcerait MAÈ. Une accumulation, 2C, hétéroclite, un H, une vierge blanche, en porcelaine côtoie, on n'oublie pas l'accent sur le O, l'accent circonflexe, comme dans A côté de. Côtoyer, qui prend YER à l'infinitif, l'Y se transforme en I, sauf pour nous et vous. Un guerrier, ça vient de guerre, donc on retrouve les deux R, et ben, on n'oublie pas les accents, nu comme un verre, un verre de terre, et non pas le verre poétique avec S ou la couleur verte. Un crucifix avec un X, faïence, encore le I tréma, jouxtant le X, faux, toujours un X, bijoux, un de ces mots qui prennent un X au pluriel. Des émaux, pluriel, des mailles. Qu'est-ce qui était caché ? Les émaux, masculin, pluriel. Un bac à glace en plastique, donc Q, U, E, et non pas C, qui serait un explosif. Alors, nous continuons la correction de la dictée, deuxième partie. Donc, cette situation de la brocante est l'occasion de voir du vocabulaire assez varié, avec éventuellement quelques difficultés. Bon, c'est un petit peu la règle du jeu de la dictée, d'avoir l'occasion d'aller chercher des mots qui peuvent présenter des intérêts orthographiques. Alors, des moulins, un café, pluriel. Monnaie, on n'oublie pas les deux N. Ancienne, donc féminin, singulier, féminin, pluriel, comme monnaie. Idem pour bande dessinée, féminin, pluriel. Des vases en cristal prétentieux, toujours X. Humble, avec H. Couvre-lit, donc un exemple de ces noms composés. Couvre, il couvre, donc c'est un verbe, il est invariable. Miter, donc avec des mythes, des insectes, ici. Pas à confondre avec le mythe, M-Y-T-H-E. Tout un bardage, qui s'écrit finalement, tout simplement, comme il se prononce. Défraîchi, on n'oublie pas l'accent, circonflexe. Qui en a fait des puces, dans le sens de marcher aux puces. Et des arrières boutiques, arrière est une préposition invariable. S'y ajoute, donc en fait, il ne fallait pas écrire S-I, mais bien, c'est bien le verbe s'ajouter, verbe pronominal, et s'ajouter à quelque chose, donc qui est remplacé par le pronom complément Y. Les encombrants, au pluriel, relégués au pluriel. Au fond, le mot fond ici ne prend pas de S, c'est seulement quand il a un sens financier, qu'il prend un S, mais mot singulier, comme quand on dit le fond monétaire international. Donc, les armoires, au pluriel, les lourdes, au pluriel, les coffres forts, donc on a deux mots qui prennent le pluriel, un nom, coffre, et un adjectif, fort, or avec le H. Aujourd'hui, donc, attention, D' et H, ils espèrent l'accent graph, tous, c'est-à-dire la totalité de ces objets, tous les objets. Donc, on a bien ici le pronom masculin pluriel. Attirer, donc, on a un infinitif, puisqu'on a un premier verbe suivi d'un infinitif, l'attention d'un flâneur. On n'oublie pas l'accent circonflexe. Alors, continuons. Surgir du passé, donc c'est le verbe surgir, qui se termine au singulier par un I, mais ici, il s'agit bien de ces articles, donc masculin pluriel. Ne pas y retourner, donc, infinitif en ER, premier verbe, deuxième verbe à l'infinitif, il get de T, qui va les adopter, là encore, infinitif en ER, après un premier verbe, le verbe aller, même chose avec apporter, existence avec un E. Des liens vont se tisser, deuxième verbe à l'infinitif, entre des êtres de chair, ici de muscle, et des objets qui, pour un temps, toujours avec un S, vont retrouver, deux verbes se suivent, infinitif, une âme, accent, circonflexe. Voilà. Alors, je vous propose maintenant des exercices complémentaires. Ici, vous devez compléter les mots pour avoir le son O. Donc ça, c'est la première partie de l'exercice. Vous pouvez mettre sur pause pour avoir le temps d'écrire. Et voici la deuxième partie de cet exercice, donc toujours avec le son O. Et deuxième exercice complémentaire, ce sont des noms composés que vous devez mettre au pluriel. Alors, je vous propose maintenant la correction du premier exercice sur le son O, qui ne nécessite pas vraiment un principe de correction, puisque ce sont des mots qui sont relativement courants. Voici la correction, donc, pour les noms composés. Bateau-mouche, donc on a deux noms qui peuvent être au pluriel. Passe-partout, il passe, donc le verbe est invariable. Partout, préposition ou adverbe invariable. Chou-fleur, deux noms. Beau-frère, un adjectif, un nom, donc ils peuvent prendre le pluriel. On dit, ce ne sont ni des noms, ni des adjectifs. Sous-sol, donc ici on a un nom, et le sens peut être pluriel. Gris-pain, un verbe ici, et une grille, le pain, en principe, donc pas besoin de pluriel. Un ayant droit, quelqu'un qui a, ici un verbe, donc un variable, qui a le droit, donc on garde le singulier. Et des haut-parleurs, donc haut est évidemment un adjectif, mais qui est utilisé de façon adverbiale, il parle haut, donc il reste invariable, et des parleurs, un nom qui peut être au pluriel. Alors, pour finir, quelques mots ou expressions difficiles, éventuellement, à écrire. Deux plain-pieds, avec AIN, et non pas EIN, comme on pourrait le penser. Dorénavant, exprès, dans le sens de faire quelque chose volontairement, et non pas express, qui s'écrirait avec E2S, dans le sens de train express, ou un café. Parmi, qui n'a pas d'ES final, et guerre, à ne pas confondre avec la guerre, qui prendrait 2RE. Donc ici, le mot guerre veut dire peu, comme je ne goûte guerre, ceci, c'est-à-dire que j'apprécie peu. Alors, j'espère que vous apprécierez ce texte à trous, c'est en fait le texte de la dictée avec des trous. Cet exercice vous permettra de réviser ce que vous avez vu dans la dictée. Voici la deuxième partie de la dictée à trous. Donc c'est un texte que vous pouvez imprimer, car il est disponible en PDF, et ensuite, vous pourrez le corriger avec la dictée que vous avez vous-même écrite. Alors, un dernier conseil, si je puis me permettre, considérez la dictée comme un sport, cérébrale certes, mais quand même un sport, qui nécessite une pratique régulière, où le résultat n'est pas nécessairement le but, au contraire, la possibilité de s'améliorer, de se dépasser, de s'étonner, apporte un certain plaisir. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre attention, et je vous dis au revoir, et à bientôt.